Yo tout le monde ! Alors aujourd'hui, on a eu encore un dernier attentat tellement classique que même les journaux les plus classiques se sont mis à l'appeler fait divers. Bon, vous savez, on va pas revenir sur les milliards d'attentats, par exemple à Manchester, qui se sont déroulés, donc voilà. Alors parlons de ce qui se passe actuellement, ça veut dire le sommet de l'OTAN, Trump et Macron, et tout ça. Enfin bon, une fois, on comprend rien. Donc en gros, c'est quoi l'OTAN ? En gros, et bien cette organisation-là, et bien ce sont les pays membres, et bien ils s'organisent pour modifier leur armée, leurs organisations militaires, etc. Enfin, ça c'est ce qu'ils disent, parce que bon, vous le savez très bien. Ensuite, c'est quoi le sommet de l'OTAN ? C'est juste la réunion entre les pays membres, mais bon, ils l'ont appelé le sommet parce que bon, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier en 2017 ? Bah, c'est juste que le président français Emmanuel Macron rencontre le président américain Donald Trump pour la première fois. Et bien, autant de complications pour ça, c'est pas gagné. Et on a bien évidemment les émissions favorites que j'aime bien regarder. Et puisqu'on est sur Trump, et bien revenons quelques jours en arrière et partons avec Trump toujours en Israël. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Trump a vu se visiter l'Israël. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus ? Ah oui, et bien ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'en gros, Trump est allé se recueillir sur ce qu'on appelle le mur des lamentations. Puis il a écrit un mot sur un gros livre, par exemple un livre d'or, pour livrer ses impressions. Et ce que les gens ont remarqué, et bien, c'est ça. On voit que Trump, c'est la couleur douce par rapport à Obama. Et puis voilà, c'était l'actualité de cette semaine. Bon, comme je sens qu'on va faire trois minutes, et bien on va encore sortir des sentiers battus encore une fois, et aller à la cambrousse. Et aujourd'hui, et bien j'ai choisi le journal La Marchénaise, un journal venant de Marseille. Cette ville, oui, connue pour divers reportages, plusieurs joueurs, les unes que les autres. Mon fils, Nabil, on me l'a tué le 16 mars 2013. Ici, on parle aussi de mal, mais au niveau économique. EDF, une rue qui meurt, la pauvreté, etc. Bon, voilà. Mais rien au niveau délinquance, la brigade anti-criminalité, le JIGN, enfin, tout ce que vous aimez, quoi. Et aussi, il y a les actualités culturelles. En parlant de culture, repartons à Cannes, avec pas grand-chose de nouvelles. En gros, il y a juste une actrice inconnue du bataillon qui cherche du travail. Voici son 06. Voilà, c'est la seconde fois, la semaine à Cannes. Bon, voilà, je sais que c'était un petit désinformation internet qui va vraiment durer, je pense, trois minutes, parce que, bon, voilà, j'ai une grosse annonce à faire, et donc, je n'en ai pas perdu plus de temps que ça. Mais bon, la semaine prochaine, et bien, vous aurez encore du bonheur, puisque, voilà, c'est la fin. C'est tout ce que je voulais dire. Enfin, bref, on est venu la semaine prochaine pour, j'espère, un désinformation internetisée qui va durer plus que les quatre minutes que j'ai enregistrées. Voilà.